Samuel de Champlain est sans doute un des plus grands héros, comme on dit à l'époque, de la Nouvelle-France. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie, notamment il a traversé 27 fois l'Atlantique. Mais il est tellement connu, on pourrait presque faire appel à un enfant pour vous expliquer l'histoire de Samuel de Champlain. Défi. Allô! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? Hubert Saint-Onge. Ok, c'est comme, tu veux faire Champlain en 5 minutes, toi? Ouais. Maintenant? Ouais. Défi accepté! On associe souvent Champlain à Jacques-Cartier, mais ce n'est pas le cas. Champlain est né vers 1570 et est mort en décembre 1635. Samuel de Champlain est mort de crise d'apélaxie, quelque chose comme ça. Ah, pour l'ici, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Paralysé, il est mort. Samuel de Champlain a fait beaucoup de métiers, illustrateur, écrivain, botaniste, navigateur, plein d'autres choses. Samuel de Champlain est sans doute le plus grand personnage de la Nouvelle-France, car il a fondé Québec, il a fait un exploit, il a traversé l'Atlantique 27 fois. Puis aussi, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait même pas c'est quoi, en fait, son vrai portrait. Le seul truc qu'on connaît le plus sur son portrait, c'est un peintre qui l'a dessiné. Il ne voulait pas attaquer les Amérindiens pour prendre le territoire, mais au contraire, en faire un peuple. Ça veut dire que les femmes amérindiennes et les hommes français, ils font des enfants, ou le contraire. Il voulait que les Français et les Amérindiens fassent un. En 1609 et 1610, il a gagné des guerres contre des Iroquois, parce qu'ils ont sorti leur arme suprême, comme dans la Première Guerre. Il n'y a eu presque aucune blessure avec des Argonquien, des Canadiens, une nation qu'ils nommaient les Canadiens, et des Hurons. Ils ont débarqué, puis là, ils se sont avancés, puis là, ils étaient en train de perdre, parce qu'il y avait seulement Samuel de Champlain. Au début, il y avait 70 colons avec Samuel de Champlain et 2500 Amérindiens. Mais finalement, arrivés juste à l'entrée du territoire Iroquois, ils ont renoncé, ils se sont dit qu'ils sont trop forts. Samuel de Champlain a demandé des volontaires pour des colons volontaires. Donc finalement, il y a 45 Amérindiens seulement qui ont dit oui, et seulement deux autres Français, donc trois Français. Puis ils ont quand même battu, les Iroquois étaient environ 10 000. Comment ça s'est fait, c'est qu'ils ont sorti leur arme suprême, c'est un fusil qui tire quatre balles à la fois. Au premier tir qu'on fait, c'est Samuel de Champlain qui a fait ça, il a abattu deux chefs, il a abattu trois personnes, un guerrier normal, puis deux chefs. Puis après, il y a un autre Français qui a tiré, puis quand il a abattu le troisième chef, ça a été... Les Iroquois ont juste eu trop peur, ils se sont allés. En 1610, à la Deuxième Guerre, ils se sont rencontrés. Une fois, Samuel de Champlain, ça n'est pas tiré sans blessure. Il y a eu une flèche Iroquoise dans le cas. Bien, en fait, c'était ici. Puis il y a eu un petit bout de flèche qui lui a coupé un petit bout d'oreille ici. Ça a dû faire mal. En hiver mai 1627, encore avec les algonquins et les urons, Samuel de Champlain a re-rencontré les Iroquois, ils se sont encore battus. Cette fois, Samuel de Champlain a eu trois flèches, une ici, sur le bras, une ici, puis une ici. Puis finalement, avec ses blessures, il n'a pas pu rentrer en France, il ne pouvait pas naviguer, il était vraiment affaibli. Il a dû passer l'hiver en Uronie, qui avant était une petite région, qui était en fait le cœur du territoire uron, où il y avait plus de 10 000 urons. Il a passé en hiver en Uronie. J'aime Samuel de Champlain parce que c'est un personnage très important qui a fondé Québec, qui a permis qu'à plein de reprises dans ses voyages, presque n'importe qui aurait abandonné Québec, lui, il a dit non, on persiste. Puis c'était toujours la bonne décision. Euh, attends, là, comment ça se fait que tu connais tout ça? Ben, euh, si vous voulez savoir, comme moi, tout ça, écoutez, cliquez sur Télé-Québec, le rêve de Champlain, puis... Ah, c'est vrai! Hey, tu savais que je suis là-dedans, moi? Ouais, je suis là-dedans. Ouais, c'est combien de jobs, là-dedans? Euh, ben, c'est toi qui faisais, genre, qui précisais des petits détails, genre. Ben, tu trouvais bon? Yeah! On va le réinviter, Hubert Saint-Onge, sur l'histoire de Champlain. Hé, si, t'as quel âge, déjà, là? Euh, neuf ans. OK, si c'est un petit cas de neuf ans, c'est tout ça, puis vous, vous le savez pas, je pense que c'est vous le problème. Hein? Ici, Laurent Turcot et... Tu dis ton nom? Hubert Saint-Onge. Hubert Saint-Onge, pour l'histoire nous le dira. On se revoit bientôt, et bien sûr, peut-être avec d'autres enfants, hein, pour en faire d'autres, ça te tenterait-tu? Ouais. Tu aimais ça? Ouais. Ah, mon Dieu, qu'on te tient ta joie, hein? OK, bye!